Cette année, le Centre culturel canadien s'associe de manière très active au 15e anniversaire du Forum des Instituts culturels étrangers de Paris, qui est une association qui a été fondée, entre autres, par le Centre culturel canadien, il y a 15 ans. Et à l'occasion de cette festivité importante pour nous et pour notre relation aux autres centres étrangers de Paris, on a tenu à faire une exposition tout à fait atypique, qui en même temps avait une correspondance forte avec l'action du FICEP. L'idée de présenter l'exposition Aïka France, c'est-à-dire une exposition montrant la rétrospective des prix décernés entre 2013 et 2016 par l'Association internationale des critiques d'art, section française, vient du fait qu'on a vu là l'occasion de montrer, au fond, quel est le sens de notre présence ici à Paris. L'histoire du Centre culturel canadien est faite aussi de la relation du Centre avec des critiques d'art français, qui ont été commissaires de nos expositions ou qui ont écrit des textes dans les catalogues de nos expositions. Nous voulons, nous, ne pas être simplement une vitrine de l'art canadien, mais un lieu de débat, de discussion où des idées, des enjeux d'aujourd'hui sont toujours rediscutés. Et le rôle du critique là-dedans est fondamental. L'Association internationale des critiques d'art a pour vocation de promouvoir, bien sûr, la critique d'art en France, mais aussi dans le monde. En fait, elle est née en France d'une association qui a pris tellement d'ampleur, donc elle est née juste après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et d'une association qui a pris tellement d'ampleur que, finalement, il y a aujourd'hui 63 ou 64 sections nationales avec Cuba qui viendraient intégrer l'organisation. Et nous avons aussi une section internationale qui coordonne tous ces pays. Et donc, en France, je trouvais avec mon bureau de l'association, quand j'ai été élu en 2012, que c'était vraiment dommage de ne pas avoir un prix de la critique d'art au pays de Baudelaire et d'Hydrault. Et donc, nous avons organisé un prix, donc prix Aïka France de la critique d'art, qui se trouve être en même temps une réflexion sur les formats, c'est-à-dire comment on transmet la réflexion sur les œuvres d'art contemporaines, comment on transmet la critique d'art autrement que dans des formats classiques que nous pouvons continuer à pratiquer. Du reste, la table ronde, la conférence, les colloques. Et l'idée nous est venue d'utiliser le format fort célèbre dans les milieux du design, à savoir le Pechakucha, qui vient du japonais, une sorte de murmure, de rumeurs, de bruits, de la conversation. Et en fait, c'est un format très structuré, en 20 images, commentées chacune pendant 20 secondes, 20 fois 20, ça fait 400 secondes, soit 6 minutes 40. Et donc, une dizaine de critiques d'art présentent l'artiste de leur choix. On fait attention à la parité, et puis on essaye de rendre compte, sans complexe, d'une scène qui est française, ou en France dans un sens très très large, puisque l'organisation est internationale. Il y a des Canadiens dans notre organisation en France, par exemple, et puis des Allemands, et puis des Autrichiens. Enfin, c'est extrêmement brassé. Donc, le projet se divise en deux parties. La première partie, c'est la rétrospective 2013-2016 des récipiendaires du prix de l'ICA. Il y en a six récipiendaires, parce que certaines années, les deux premières, le jury a décidé d'attribuer un prix principal, ainsi qu'un prix du jury. Donc, nous réunissons dans cette expo plusieurs critiques, dont il faut justement reconnaître la diversité des styles, des paroles, des écritures, ainsi que la richesse du type de relations qu'ils peuvent entretenir avec les artistes. Une cellule. Oui, pour l'accueil. Pour l'accueil d'autres volumes. Un accueil pariant tout d'abord sur la logique des formes et des matériaux qui s'y déposent. Quelques organisations minimalistes de briques en tôle émaillée, dont les dimensions 15 cm sur 33 cm sur 4 cm, n'ont depuis les premiers essais pas variés. Des briques empilées, parfois arrangées, comme pour un rituel, suffisent pour traduire un appel au rythme et aux proportions. Le blanc domine encore. Ce qui compte, ce ne sont ni les ressemblances, ni les différences, mais l'alternance, offrant en même temps la solitude d'un lieu et la présence d'une pensée choisissant d'aller jusqu'au danger. Le passage du blanc au noir, de la surface émaillée aux matériaux les plus à un, boîte, caoutchouc, laine, coton, procède d'une entreprise rhizomatique. Ces rouleaux de tapis, posés là comme un équivalent à la sculpture, énoncent des rencontres ouvertes. Un inventeur de formes voit des formes partout. Il voit des formes et ces formes qu'il voit donnent des idées de formes. Myriam Kahn, de l'image comme irradiation. A la fin des années 70, cet artiste suisse, né en 1949, choisit le dessin. Contre la peinture, contre l'histoire de l'art écrite par des hommes. Une œuvre traversée par trois mouvements et par la question de l'identité. Une identité en devenir permanent au travers du corps et de l'espace. La figure humaine est le sujet principal en fait de la peinture de Myriam Kahn. Et c'est une figure libérée de la ressemblance, de l'affiguration. Une figure orpheline, sans connaissance. Hommes, femmes, personnages en deçà de la différenciation sexuelle, elle dit « unclear », corps incarné, charnu et parfois à peine esquissé. La première pièce d'Estéphania Peñafel Loéza que j'ai vue, je ne l'ai pas vue. Ou en fait, je n'en ai vue à grand peine que la trace. Avec Estéphania, le visible apparaît, mais le réel reste invisible. Sa capacité à chambouler les points de vue, à déstabiliser le rapport que le spectateur peut entretenir avec l'image, est éminemment dérangeante. Elle ne montre pas des images, mais elle révèle des signes. Estéphania Peñafel vit entre deux pays, celui de son enfance et celui de sa vie de femme adulte. L'un périphérique, longtemps colonisé et fantasmé, et l'autre central, orgueilleux et nostalgique. L'un qui se voit métis et pluriel, et l'autre qui se veut cartésien et centralisateur. Donc nous exposons, je dirais non pas des œuvres cette fois-ci, mais des points de vue et des choix de critique d'art. Les œuvres seraient, si je puis oser le dire, secondaires dans cette exposition pour une fois. En même temps, elles renforcent bien sûr le discours du critique. Mais c'est la parole du critique et l'importance que nous accordons ici à cette parole de critique, qui est une parole très personnelle, aussi dans un monde où il est très facile de récupérer les paroles de tout le monde. Donc nous avons des paroles signées ici et nous sommes très fiers de les exposer. « Résister sous le regard indéfectible de l'image, moi, je le fais par l'écriture. Elle donne une ligne, un trait pour s'accrocher, un trait sur le front. Contre vent et marée, savoir se maintenir, dit le microgramme. Imaginons l'image comme monde séparé, lié au nôtre, mais seulement accessible en sens unique. Une fois y entré, on y reste. Un peu comme Jack Nicholson à la fin du film The Shining. Agnès retouche pour être touchée. Peut-on réparer la réelle par la retouche ? Ça marche en publicité, ça a marché à peu près pour Staline et Mao. Chez Agnès, les réparations sont double tranchantes. Elles font parler de la violence. Elles individualisent en portrait ce que la société fait en commun. Ce qui craque quand on découvre l'œuvre de Mélique Pitoisée, d'une artiste française de 33 ans, c'est sa manière de penser l'exposition comme un show, comme l'entrée en scène de ses pièces, comme un lieu où s'active un processus de pensée et de recherche formelle. The First Party, la CS Personne, sa toute dernière vidéo, condense ses recherches antérieures autour des formes de la narration et de la chorégraphie des corps. Tourner dans une banque à Francfort avec les envoyés, c'est une performance filmée, construite autour de gestes ritualisés et fantasmés d'un quotidien en travail. Elle investit l'espace symbolique d'un pouvoir économique, mais il se détache de l'approche documentaire pour installer une ambiance surréaliste. The First Party est une traversée d'un mieux réel habité par la fiction. La musique, très importante, participe à l'atmosphère lancidante qui se dégage de l'œil. À l'étage, nous présentons une exposition monographique de Benjamin Hugar, présentée par Claude Spédel, qui est le lauréat du prix 2015 de l'Aïka. Si vous voulez, ce qui m'intéresse dans le travail de Benjamin, c'est que c'est à la fois un travail conceptuel, à savoir que j'ai moi-même une formation de philosophe. Pour moi, c'est important que les œuvres ne soient pas juste esthétiquement plaisantes, mais que leur forme corresponde aussi à un fond. Et chez Benjamin, il y a ce développement d'une pensée par les œuvres qu'il crée, et en même temps, la recherche d'une forme intéressante. Parce que si c'est que l'idée, sans la forme, ça tombe un peu à plat. Et si c'est que la forme, c'est pareil. On a une interrogation commune, plus précise, qui est vraiment sur la construction des images. C'est-à-dire comment les images qui circulent, qui en perçoivent plus ou moins, qui sont perçues en une seconde, qui passent, comment elles sont construites, comment elles viennent au monde, et quels sont aussi les procédés, peut-être invisibles, sinon cachés, mais simplement invisibles, qui permettent à ces images d'exister. Comment on peut leur donner une forme visible ? Comment on peut les rendre visibles, sans que ce soit trop didactique, sans que ça devienne purement documentaire aussi ? Disons, ce qui m'intéresse, sont des objets produits en masse, industriellement, et qui ont pour objectif d'effacer leur auteur. C'est-à-dire que pour qu'ils existent vraiment dans l'espace, enfin en tant que marchandises, ils doivent effacer l'auteur qui les a produits. C'est-à-dire qu'une photographie publicitaire, à la différence d'une photographie, par exemple, de mode, doit vraiment effacer l'auteur de la photographie, parce qu'un photographe de pub, de produit, va photographier un jour une bouteille Perrier, le lendemain une voiture, le surlendemain un savon. Et ça ne va pas être une plus-value, son nom ne va pas être une plus-value. C'est un très bon artisan, un grand technicien, mais pas autre chose. Alors qu'une photographie de photojournalisme, par exemple, qui doit émanuler d'un fait d'actualité, c'est tout autre. Évidemment, c'est un regard d'auteur qu'on va chercher sur un conflit en guerre, enfin sur une zone de conflit. Pareil avec la photographie de mode, c'est souvent une plus-value aussi, que par exemple Jürgen Taylor, qui est un grand photographe de mode, s'associe à Chanel pour photographier Ketmos. C'est trois noms qui créent une plus-value collective, comme ça, trois marques, quelque part, qui s'associent pour créer une image forte et vendeuse. Dans la photographie de pub de produit, ce qu'on appelle le packshot, ce n'est pas du tout le cas, en fait. L'auteur doit s'effacer, parce que sinon, il prendrait trop d'importance, évidemment, sur la marque, qu'il photographie. Donc voilà, ça, c'était un problème qui m'intéressait dans ce genre de la photographie commerciale, qui était la photographie de packshot, qui était la base d'une réflexion sur l'anonymat de l'auteur et comment des images anonymes sont pourtant signées. Il y a quand même bel et bien quelqu'un qui l'a créée, collectivement, avec des assistants, avec des éclairagistes, etc. Mais il y a quand même un auteur qui l'a faite. L'idée commune, quand même, pourquoi on a aussi réuni ces deux séries ici, c'est parce que dans les deux cas, on a à voir une forme qui, à la base, est face au noteur. C'est-à-dire que, d'un côté, on a des Chinois qui sont une main d'œuvre qui est invisible, qui est utilisée, on peut vraiment dire utilisée, pour reproduire des tableaux de l'histoire de l'art occidental, pour mettre en peinture une photo du chien ou de la famille, etc. Et auxquelles Benjamin donne, par le corridor de Vasari, une visibilité. C'est-à-dire qu'il leur a demandé de faire un autoportrait. Il leur a commandé un autoportrait. Tout à coup, ils passent sur le devant de la scène. Le deuxième ensemble d'œuvres qu'on va montrer, ce sont des fonds qui sont également faits à la main et qui sont là pour s'effacer derrière des produits qu'on prend en photo. Donc, c'est à la base des fonds qui sont faits pour que le produit apparaît, pour que le produit apparaisse mieux. Et donc, il y a aussi cette idée d'un effacement. Mais ce qui rend visible dans cette forme abstraite et impersonnelle la main, c'est simplement les petites touches qu'on voit sur les bords et puis aussi le petit décalage qu'il y a entre deux fonds qui sont ici réunis en paysage. C'est-à-dire que les fonds sont à la base verticaux et en réunissant deux fonds dans leur format standard, ça devient une sorte de paysage abstrait. Et c'est là, finalement, que tient le geste de Benjamin qui est assez minimal, mais qui transforme ses œuvres en des tableaux abstraits plutôt que de les laisser à leur état de fond. Donc, par cette appropriation, il y a aussi une transformation qui se fait et c'est celle-ci qui est intéressante. Une transformation et puis j'ajouterais aussi qu'il y a tout le temps un lien entre la peinture et la photographie. C'est-à-dire qu'évidemment, ces peintres d'usines qui sont des copistes savent reproduire un Rembrandt uniquement d'après une reproduction photographique d'un Rembrandt. Ils ne se déplacent pas, évidemment, dans le musée où est ce Rembrandt. Ils ont simplement des petites reproductions, plus ou moins fidèles d'ailleurs, parce qu'il suffit que d'une reproduction à l'autre, les couleurs ne soient pas tout à fait les mêmes pour qu'il y ait une erreur aussi dans la copie. Ça, ça m'intéresse évidemment beaucoup. Et donc, du coup, moi, je leur ai demandé de réaliser leur autoportrait en photographie qui ensuite a été repeint à l'huile sur toile. Et on peut le voir d'ailleurs dans certains portraits. Il y en a certains qui sont de l'ordre du selfie. On voit le bras tendu dans le cadre qui se prend en photo. On voit qu'il y a plusieurs qualités aussi, enfin, plusieurs qualités de photographie. C'est toujours une photographie type amateur, snapshot. Et puis, il y a plusieurs formats aussi que j'ai souhaité garder. Donc, je n'ai pas recadré le format de leur photographie. Donc, là, il y a déjà une relation entre la peinture et la photographie. Il y a aussi une autre relation entre la peinture et la photographie dans ces grands fonds. Ces grands fonds deviennent aussi des peintures abstraites alors qu'au départ, ce sont des fonds qui sont uniquement pour la production d'images commerciales, de photographies commerciales. Et je leur donne une matérialité aussi. C'est-à-dire que, généralement, ces fonds dans la photographie publicitaire s'effacent, sont immatériels, s'oublient au profit du produit lui-même. Là, évidemment, je les fais passer, ils deviennent eux-mêmes le produit de l'attention chez le spectateur et ils deviennent un objet pictural en soi. Ce prix, nous avons tenu à ce qu'il soit doté d'une dotation conséquente et en fait, il est doté d'une publication parce que nous croyons encore au format papier et nous pensons que les livres ont encore un rôle important à jouer puisque, finalement, on a remarqué que les autres supports complètent le livre papier mais ne s'y substituent pas forcément. Une chose qui est importante pour ce livre, c'est vraiment que ce n'est pas moi qui ai écrit le texte et Benjamin qui a amené les images et décidé du graphisme. C'est vraiment, on a tenu, pendant tout le processus, travailler ces deux choses-là ensemble avec tout ce que ça pouvait avoir de parfois long, de s'envoyer les textes, de le retravailler ensemble, de se revoir pour l'écrire, etc. Et donc, moi, je suis parti à Bruxelles pour choisir les images avec lui. Lui, il est venu à Vienne pour qu'on travaille sur pratiquement chaque phrase et c'était des échanges très exigeants. C'est-à-dire que Benjamin avait autant d'exigences que moi sur la tournure d'une phrase et évidemment, moi, je pouvais avoir autant d'exigences que lui sur le rendu du visuel. Et ça, c'était un élément important dans la genèse de cet ouvrage. Et donc, dans toute cette gamme de possibles, on a pensé que c'était très important de valoriser la critique d'art à travers une publication. Mais que font les critiques d'art, finalement ? Tel un doigt pointé, ils nous disent regardez dans cette direction, regardez cette œuvre, cet artiste qui est formidable et qui mérite votre attention. Et à partir de là, les critiques d'art publient des textes, soit dans la presse, soit dans des livres. Donc, nous reproduisons à travers ce prix le système, le fonctionnement du monde de l'art. Simplement, nous le reproduisons à partir du critique d'art, des critiques d'art et nous mettons en évidence leur rôle qui est souvent minimisé dans un monde qui privilégie l'économique. Or, je pense que, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes aujourd'hui, peut-être plus que jamais, parce qu'il y a beaucoup de situations, beaucoup de scènes, beaucoup de lieux où on peut montrer de l'art. Il y a donc énormément d'artistes, donc on a besoin d'orientation, on a besoin de se repérer et les critiques d'art sont là pour ça et aussi pour aider l'interprétation des œuvres d'art. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada